C'est en principe le dernier jour de la pause humanitaire conclue entre la résistance palestinienne et l'occupant sioniste avec la libération prévue de la troisième série d'échanges de prisonniers palestiniens et israéliens. On dit toutefois qu'il y a un espoir de la prolonger de deux jours, voire même plus, pour libérer un grand nombre de prisonniers. La résistance palestinienne a déjà fait savoir qu'elle était prête à prolonger cette trêve. L'occupation sioniste accepte aussi, à condition qu'il y ait chaque jour la libération de dix prisonniers. Des propositions sont faites dans ce cadre de négociations, mais rien n'est encore officiel, même si les déclarations des partis qataris et américains vont dans ce sens de la reconduction de la trêve. La partie palestinienne négocie un cessez-le-feu, mais pas seulement. Elle exige l'arrêt total des bombardements et des massacres à l'égard du peuple palestinien à Raza et en Cisjordanie. Et l'entame des secours des familles à Raza, sauf que le Premier ministre israélien a assuré hier au président américain qu'une fois la trêve terminée, il y aura une reprise systématique des bombardements, une guerre contre les enfants, les femmes et les personnes âgées à Raza. Pour lui, il faut réaliser les objectifs que l'armée sioniste s'est fixée dès le premier jour de cette guerre d'épuration ethnique envers les Palestiniens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !